Ils sont de plus en plus nombreux, les clubs de l'élidouane au Cameroun, qui peinent à payer les salaires de leurs joueurs, voire qui ne les payent pas du tout. C'est en effet ce qui est révélé dans le dernier baromètre du mois de mars du syndicat national de footballeurs professionnels du Cameroun. Sur cette club qui était à jour, cette fois, nous n'en avons que 4, soit une baisse de 21%. C'est-à-dire que nous étions à un niveau A le mois dernier. Nous espérions aller à un niveau supérieur B ou C. Malheureusement, nous sommes descendus à un niveau A moins. La situation est la même en Elitou, où seuls Isocha Delimbe et Edisport de la Léquier sont à jour pour ce mois de mars. D'autres équipes, comme le Léopard sportif de Douala, semblent s'enfoncer dans la crise. Nous avons au contraire enregistré un presque forfait général de Léopard pour cause de salaires impayés. La seule bonne nouvelle, c'est que certains clubs ont tenu, comme Isocha, ont tenu à nous apporter les justificatifs de paiement des salaires de leurs joueurs. C'est ce que nous apprécions grandement et qui nous a permis de modifier nos données. Mais la crise ne se limite pas aux hommes. Dans le championnat de football féminin Super League, le Sinafoc rapporte qu'aucune joueuse n'a touché le moins de sous depuis janvier dernier. Jusqu'au moment où nous mettions, comme vous appelez, vous dites souvent, sous presse notre baromètre, aucune joueuse n'avait perçu un seul film des mois de janvier, de février et de mars. Et nous disons que cela est inacceptable, cela est intolérable. Des constats accablants issus d'enquêtes menées sur le tirant par le Sinafoc est présentés à la presse. Le syndicat appelle à des mesures urgentes pour remédier à cette crise et garantir des conditions de travail dignes pour les footballeurs camerounais.